La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Marque-Page. Aujourd'hui, on va voyager avec un monde en toque, c'est l'œuvre de Rini Gromeau et nous en parlons avec Roméo Cigny. Bonjour Roméo. Bonjour. Alors, Rini Gromeau, c'est une journaliste qui est née en Corée du Sud mais qui vit et qui travaille aujourd'hui à Lausanne et là, elle nous emmène vraiment autour du monde avec 5 escales. Tout à fait. Alors, ce qu'elle veut faire, c'est faire un carnet de voyage qui est presque une sorte d'étude sociologique sur les 5 plus grands môles de cette planète. Elle doit partir au Canada où, historiquement, il y a un des premiers de ces super môles qui font des milliers de mètres carrés pour ensuite aller en Chine, aux Philippines, au Maroc et finalement à Dubaï pour comprendre un peu mieux ce que représentent ces mastodontes qui sont à la fois des géants de béton mais des géants de consommation. Qu'est-ce qui a conduit l'homme à créer des espaces clos aussi gigantesques avec des tarifs et des magasins de luxe aussi probitifs pour faire ses courses ? Pourquoi est-ce qu'on passerait un jour, un week-end enfermé dans ces super môles ? Donc, c'est déjà très intéressant mais ce qui rend le livre encore meilleur, c'est qu'elle le fait vraiment sous forme de carnet de voyage. Donc, on va suivre aussi ses doutes, ses suggestions quant à la suite, ses difficultés physiques. Parce qu'en un mois, faire autant de destinations, échanger autant de fuseaux horaires, la fatigue s'installe et la difficulté aussi. Donc, c'est à la fois un très bon carnet de voyage et une très bonne étude sur la manière dont nous consommons. Merci, Roméo Cini. Donc, si vous êtes fan de centres commerciaux gigantesques, des môles, eh bien, ce livre est sans doute fait pour vous. Un monde en toque de Rigny Gromaud. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur le site de la télé pour avoir d'autres conseils littéraires pour ces prochains jours et je vous dis à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Pâle.